J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler littérature classique avec la trilogie de Fleurville, écrite par la Comtesse de Ségur. Alors cette trilogie, elle me faisait énormément envie, surtout le premier tome, Les Malheurs de Sophie, parce que ça a un petit peu un effet Madeleine de Proust pour moi, vous voyez ce que je veux dire. Les Malheurs de Sophie, c'est ce dessin animé qui passait presque tous les jours sur France 5 le midi. Et je ne manquais aucun épisode avant de repartir à l'école. J'étais fan absolue de cette série de dessins animés que j'adorais par-dessus tout. Et je me suis dit il y a quelque temps que c'était dommage de passer à côté de la trilogie originale, écrite par la Comtesse de Ségur. Et puis en plus, ce serait un moyen de découvrir sa plume et de voir si j'ai envie de lire tous ses livres. Donc je me suis plongée dans cette trilogie, à commencer par le premier tome, Les Malheurs de Sophie, ensuite Les Petites Filles Modèles et pour finir, Les Vacances. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous parler de l'histoire, de vous parler de mon avis, de mon ressenti, de ce que je retiens de cette lecture et de partager tout ça avec vous, je me suis dit que j'allais très rapidement vous présenter La Comtesse de Ségur. Parce que c'est vrai que personnellement, quand je lis des classiques, généralement, j'aime beaucoup avoir quelques clés, si je puis dire, sur la vie de l'auteur, sur l'époque à laquelle il a pu vivre. Parce que parfois ça influence ses écrits, c'est quand même une chose qui est assez intéressante. Et dans le cas de La Comtesse de Ségur, ça a pas mal influencé ses écrits, et notamment la trilogie dont je vais vous parler aujourd'hui. La Comtesse de Ségur est née Sophie Rospotchin à Saint-Pétersbourg en 1799. Elle est issue d'une famille très noble et va donc recevoir l'éducation que toute petite fille appartenant à l'aristocratie russe de cette époque se doit de recevoir. Et dans cette éducation, il y a un point très fort qui est mis sur l'apprentissage d'une langue étrangère. Et Sophie va donc apprendre à ses jeunes la langue française. Et j'ai envie de dire merci, parce que ça, ça va s'avérer primordial pour la suite de sa vie, et vraiment crucial, très important. Mais ça bien évidemment, elle ne le sait pas encore, et personne ne le sait encore à ce moment-là. Sa mère va se convertir au catholicisme, et donc élever Sophie dans cette religion. C'est très important également dans la trilogie dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'on a une place très importante qui est accordée à la religion catholique, j'y reviendrai plus tard. Le fait qu'elle soit élevée dans cette religion ne va pas forcément plaire à son père, et va être source de tension entre son père et sa mère, parce que son père n'est pas catholique. Donc on peut comprendre que le fait d'élever sa fille dans une religion qui n'est pas la sienne, puisse lui poser quelques soucis. Son père va se faire disgracier par le tsar de Russie, et ils vont donc partir en exil. Ils vont aller d'un pays à un autre, pour arriver en France en 1817. En 1819, seulement deux ans plus tard, Sophie va se marier à Eugène de Ségur, et donc devenir la comtesse de Ségur. De cette union vont naître huit enfants, et la relation entre Eugène et Sophie n'est pas vraiment au beau fixe, elle est pleine de tensions, et donc Sophie va déverser tout l'amour qu'elle ne peut pas donner à son mari sur ses enfants, puis plus tard sur ses petits-enfants. Elle a commencé l'écriture à l'âge de 50 ans, avec Nouveaux Contes de Fées, qui est un recueil qui contient les contes qu'elle racontait à ses enfants, puis à ses petits-enfants. C'est un recueil qui a été un immense succès, et donc Sophie a décidé de continuer dans la littérature, et d'écrire un livre pour chacun de ses enfants et petits-enfants. Et la trilogie de Fleurville est destinée à certains de ses petits-enfants. J'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie. Ce qu'il faut aussi savoir sur la comtesse de Ségur, c'est que dans ses ouvrages, elle va parler d'elle, à travers certains personnages, de son enfance, de sa vie, de sa vie de famille, mais c'est aussi des ouvrages qui laissent une très grande place, comme je le disais, à la religion, mais aussi à la morale. Ils sont vraiment très moralisateurs, mais ça aussi, on y reviendra plus tard. On passe maintenant tout de suite au résumé. La trilogie de Fleurville, comme je vous le disais, c'est Les Malheurs de Sophie, Les Petites-Filles Modèles et Les Vacances. Dans cette trilogie, on va suivre plusieurs personnages. Les personnages principaux sont des enfants, et dans le premier tome, on va faire la connaissance de Sophie de Réan, qui est une petite fille qui vit dans un château au XIXe siècle avec son cousin Paul, avec sa mère et sa tante, il me semble, la mère de Paul aussi. Le père de Paul et le père de Sophie, eux, ne sont pas là, parce qu'en fait, ils ont reçu un héritage d'un certain monsieur Ficini, qui est un de leurs amis, qui était aux États-Unis. Donc ils ont dû prendre le bateau, partir aux États-Unis, chercher l'héritage. Et Sophie grandit donc avec sa mère, sa tante et son cousin. Sophie a une particularité, c'est qu'elle a une imagination débordante. Et cette imagination, elle aime la mettre à profit pour les bêtises. Les bêtises, elle adore ça. Elle est dingue des bêtises. Heureusement, il y a Paul, son cousin, qui lui la ramène un peu sur terre, essaye de la raisonner de temps en temps. Paul et Sophie ont deux amis, qui sont Camille et Madeleine de Fleurville, qui sont les petites filles modèles. Alors elles, elles sont l'exemple même de la vertu, elles ne commettent pas de bêtises. Et elles aussi vont essayer de ramener Sophie dans le droit chemin. Petite fille modèle, il n'y en a que deux. Non, il y en a une troisième. Mais elle arrive seulement dans le second tome. Donc je ne vais pas vous en parler, et vous laissez la découvrir par vous-même. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saga, c'est tout d'abord les personnages que j'ai trouvés terriblement attachants. Tous autant qu'ils en sont, voilà, je les ai trouvés tellement craquants, et je trouve qu'ils représentent tellement bien la naïveté et l'innocence propres à l'enfance. Ils m'ont fait sourire à de nombreuses reprises, mais ils m'ont aussi fait réfléchir sur certaines choses. Parfois, on grandit, et puis on ne voit plus les choses pareilles. Et quand un enfant nous fait une réflexion, on se dit, mais oui, c'est vrai. Eh bien, à certains moments, ça m'est arrivé avec ce livre, et je trouve ça complètement génial de retomber en enfance, mais aussi de me remettre à penser comme une enfant. Sophie, elle fait des bêtises, je vous le disais, et ça, ça m'a fait rire. Il y a des bêtises qui, vraiment, limite, me faisaient plier de rire, parce que je trouvais ça super, super comique. Et il y a d'autres bêtises qui me faisaient faire un petit peu erque, parce que c'était tout simplement dégueulasse. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à lire certains passages, mais une chose est sûre, c'est qu'à ce niveau-là, eh bien, Sophie, elle ne manque pas du tout d'imagination, et elle est très créative. Les livres sont très, très courts, et ça, c'est vraiment un point très positif, parce qu'ils sont super addictifs. Je pense que c'est en partie dû à la mise en page que j'ai trouvé très original au début, c'est les dialogues. En fait, les dialogues sont écrits un petit peu comme du théâtre, si vous voulez, vous avez le nom du personnage, ensuite sa réplique, puis le nom de celui qui répond, et sa réplique. Et voilà, je trouve que ça se lit beaucoup plus facilement comme ça, mais de toute manière, ces livres, ça se lit un petit peu comme des bonbons. On prend plaisir à suivre ses enfants à travers leurs péripéties, à travers toutes leurs histoires. Et les chapitres, je les lisais un petit peu chacun comme une petite nouvelle. Je pense que c'est plus flagrant dans le premier tome, concentré sur le personnage de Sophie. Voilà, c'est comme des petites nouvelles avec à la fin une morale. Parce que, comme je vous le disais, les ouvrages de la Comtesse de Ségur, en tous les cas, sa trilogie de Fleurville, sont très, très moralisateurs. D'un côté, on a Camille, Madeleine, et la petite fille modèle mystère, dont je ne vous parlerai pas, qui sont des modèles, vraiment. C'est la vertu même, elles sont exemplaires, il faudrait les suivre. Et de l'autre côté, on a Sophie, qui au début, dans le premier tome, qui est centrée sur son personnage, est très loin d'être vertueuse et est pleine de péchés. Mais elle va progresser grâce à l'aide de ses amis et de son cousin, qui vraiment vont l'aider et essayer de la rendre meilleure. Là, je pense que vous vous en doutez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais au vu ce que je viens de vous en dire, moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est la visée moralisante. Vraiment, l'auteur tient à faire passer un message, mais on ressent aussi beaucoup le religieux. L'auteur va beaucoup parler de péchés, notamment, à travers le personnage de Sophie. Elle va surtout parler de la gourmandise et du mensonge. On voit vraiment que c'est des péchés qu'elle condamne beaucoup. Elle va aussi parler d'autres sujets, comme la lutte contre la cruauté envers les animaux. et on ressent vraiment que c'est des ouvrages qui ont pour but de guider les enfants, notamment à travers des passages où on comprend très bien que le but du livre est de dire à l'enfant qu'avant toute chose, dans la vie, le principal et le plus primordial, c'est d'égouter les adultes. Les adultes sont la voix de la sagesse. Les adultes sont ceux que vous devez écouter et auxquels vous devez obéir. À d'autres moments, elles disent aussi que si l'on fait une bêtise, la bêtise est faite. De toute manière, ça ne sert donc à rien de pleurer et il n'y a plus qu'à accepter la punition qui nous est réservée puisque, en premier lieu, la bêtise, il aurait peut-être fallu réfléchir avant de la faire. Ça, c'est surtout dans le premier tome. Dans le deuxième tome, les petites filles modèles, on est centré sur les personnages de Camille, Madeleine et la petite fille modèle mystère et j'ai trouvé que là, l'auteur va nous passer des messages un petit peu plus à destination d'adultes. Je pense notamment à la lutte contre les châtiments corporels. Il faut garder en tête que cet ouvrage, il a quand même été écrit au XIXe siècle et je trouve ça génial qu'une auteure au XIXe siècle écrive un ouvrage qui prône la lutte contre les châtiments corporels parce qu'il faut savoir que même jusqu'au début du XXe siècle, quand même, le coup de fouet, le coup de ceinture ou quoi, c'était quand même quelque chose d'assez courant dans les familles et c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué la Comtesse de Ségur. On le ressent vraiment très fortement dans ce deuxième tome et j'ai beaucoup apprécié ça. On va aussi parler encore une fois de péché mais cette fois-ci à travers le personnage de Madame Ficini des péchés qui concernent peut-être un petit peu plus les adultes. Je pense notamment à l'orgueil et à la vanité et ça m'a beaucoup intéressée et je trouve qu'elle amène ça d'une manière très comique parce que ce personnage est tellement caricaturé et voilà, on voit qu'il ne représente ce qu'il ne faut absolument pas être que ça en devient même comique. mais il y a des passages je pense notamment au niveau des châtiments corporels qui m'ont été très très durs de lire. Cet aspect religieux on va aussi le retrouver par le fait qu'on parle beaucoup de la charité chrétienne et qu'on voit qu'il y a un lien très net entre le bien et le mal et entre les pauvres et les riches notamment aussi. On ressent vraiment cette distinction de classe sociale mais c'est le genre de classique je pense il faut garder en tête qu'ils ont été écrits au XIXe siècle et les lire comme tels et je trouve que c'est vraiment très intéressant ça amène à réfléchir sur le mode de pensée de l'époque sur la société de l'époque et notamment sur l'éducation qu'on pouvait apporter aux enfants à cette époque au XIXe siècle en France. Le tome 3 c'est mon préféré c'est Les Vacances il est centré sur le personnage de Paul et c'est un tome que j'ai trouvé vraiment plein de surprises plein d'émotions plus que les précédents en fait les précédents on les voit beaucoup dans le dessin animé du coup je les connaissais déjà mais le troisième ça a été de la surprise ça a été de l'émotion il y a des moments où j'avais limite envie de pleurer donc voilà oui oui Les Malheurs de Sophie la trilogie de Fleurville de la Comtesse de Ségur m'avait versé une toute petite larmichette parce que voilà c'était tellement touchant et on a un côté un petit peu plus aventure si je puis dire un petit peu Robinson Crusoe je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir en tous les cas moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce troisième tome et je trouve qu'il conclut très bien la trilogie une trilogie que je ne peux que vous recommandez aux petits comme aux plus grands même si je suis pertinemment consciente que l'aspect très moralisateur et très religieux que j'ai évoqué à plusieurs reprises dans cette vidéo peut en déranger certains c'est vrai là dessus je comprendrais parfaitement mais c'est le genre d'ouvrage voilà comme je l'ai dit moi quand je les lis je me garde en tête ça a été écrit au 19ème siècle c'était pas la même manière de penser c'était pas la même manière d'éduquer les enfants et du coup je trouve ça très très intéressant et une chose est certaine c'est que je vais lire tous les autres ouvrages de la comtesse de Ségur parce que j'aime beaucoup sa plume on a des enfants très attachants on aborde quand même de lourds sujets et voilà quand je repense au châtiment corporel je me dis qu'elle était quand même sacrément en avance sur son temps et que du coup voilà c'est une femme incroyable et je me suis beaucoup attachée à cette auteure et j'ai hâte de lire les autres livres qu'elle a pu écrire si vous avez lu cette trilogie n'hésitez pas à me laisser votre avis ou si vous avez lu seulement l'un de ses livres je pense qu'ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres mais c'est vrai qu'ils se suivent quand même les lire à la suite ça peut être sympa parce qu'on les voit grandir on les voit évoluer on les voit changer en fait c'est tout le but de cette trilogie de voir que on n'est pas foncièrement mauvais on peut commettre des péchés je retiens vraiment le mot de l'auteur on peut commettre des péchés et finalement s'en repentir pour progresser et devenir meilleur donc on le ressent un petit peu plus si on lit les livres à la suite mais je pense qu'ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres sans trop de soucis donc voilà j'en ai terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en attendant la prochaine vidéo pour ma part comme d'habitude je vous fais plein de bisous je vous souhaite de très bonnes lectures je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo prenez grand soin de vous passez d'excellentissimes lectures bye bye